Savoie Modélisme, la troisième édition, c'est dans quelques mois à Chambéry. Le salon se déroulera cette année les 28 et 29 octobre sur 14 000 m2 dont près du tiers seront réservés aux trains. Une soixantaine de réseaux seront présentés, ils seront pratiquement tous inédits et quelques-uns même créés spécialement pour l'exposition. Etant dans le secret des dieux, je vous proposerai d'ici l'automne prochain sur cette chaîne de suivre la construction de quelques-uns d'entre eux. On commence aujourd'hui avec un premier réseau d'inspiration US. Il est signé Patrice Jouve et sera agrémenté d'un module complémentaire d'Axel Vega. Je les ai rencontrés tous les deux, ils m'ont présenté leur projet et l'avancée de leur travail. Je vous fais découvrir tout ça dans le reportage de ce jour. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Patrice Jouve est déjà l'auteur de plusieurs réseaux que vous avez pu découvrir dans l'Aiguillage et dans différentes expositions. Le dernier en date s'appelait de Grémond à Aubignan et on avait pu le découvrir à Savo-Modélisme en 2021. Cette fois-ci, l'inspiration est bien différente puisque le réseau qui sera présenté l'automne prochain est d'inspiration américaine. On est en Pennsylvanie, sur un bâtiment réel qui est préservé, qui est un silo à charbon. On avait une voie qui arrivait directement dans le silo via un pont avec des hoppers qui amenaient le charbon. À partir de là, le charbon était déversé à l'intérieur du silo et même au niveau du pont là-bas. Après, il y a toute une partie aussi qui va venir ici avec un toit et puis ici donc des dégueuloirs qui permettaient justement de remplir les camions qui allaient après aller livrer le charbon. Donc en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert en farfouillant sur internet et puis en cherchant bien, je me suis rendu compte qu'il existait une maquette au 1,87ème et en cherchant encore en fait l'état de Pennsylvanie. Quand ils ont préservé le bâtiment, ils ont fait réaliser par un cabinet d'architecte à New York. Ils avaient fait réaliser 100 kits de ce silo au 1,87ème et il se trouvait qu'il lui en restait deux et qu'avec deux kits, en fait, il avait suffisamment pour en faire un parce qu'il manquait des pièces et donc j'ai réussi à le commander et à me le faire livrer ici. Au début, le gars, il m'a pris pour un, il a cru que c'était un gag ou une arnaque, etc. Parce qu'un Français qui l'appelait pour avoir ça, il se disait qu'est-ce qui se passe ? Et puis non, finalement, c'est arrivé. Bon, les douanes françaises ont été assez longues à dédouaner le colis parce qu'ils ne comprenaient pas bien ce que ça venait faire là. Et c'est super intéressant parce que c'est des techniques vraiment différentes de la pierre synthétique ou de la découpe laser qu'on faisait précédemment. C'est un gros bâtiment, donc c'est aussi difficile à travailler et à manier. Et donc, en partant de ça, eh bien, je me suis dit, on va essayer de faire tout un environnement autour typiquement américain. Donc, historiquement, il existait une double voie devant ce silo et donc j'ai reproduit la double voie. Donc, c'est une double voie qui est en construction intégrale. Il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Fast Tracks qui produit donc les traverses et qui permet donc de réaliser sa propre voie. C'est du code 70. Et donc là, c'est une voie mainline, donc grande circulation avec un écartement de traverses bien spécifique. Et au niveau du silo, on a des traverses avec un embranchement différent, branch line. Pour embranchement, c'est la même chose qu'on a en fait chez nous. Voilà. Et puis, pour agrémenter un peu l'ensemble, eh bien, j'ai voulu... Il m'était dit que ce serait bien d'avoir une rivière pour créer de la perspective vers l'arrière. Et donc, j'ai mis un rolling bridge qui est fonctionnel. Il y a donc un moteur avec un entraînement par poulie. Et le moteur fonctionne en 12 volts. Donc, du coup, on peut facilement le commander par le biais d'un décodeur. Donc, j'utilise les décodeurs de M. Thomas, de CDF, là. Décodeur pour tortoises. D'ailleurs, quand j'ai voulu l'équiper, il m'a été d'un grand secours parce qu'il a tout de suite répondu à ma question à savoir si ça allait fonctionner et tout. C'est vraiment quelque chose qu'on... un fabricant qu'on peut recommander. Et donc, comme Grémone, le réseau sera géré par train contrôleur. Alors là, forcément, les manœuvres sont très simples puisque c'est de la simple circulation. Il faut juste gérer la montée du pont. Et puis, par contre, là-bas, donc, les wagons, en fait, sont poussés par l'équivalent d'un locotracteur. Et les wagons seront, en fait, laissés dans le silo et à l'extérieur. Et là, alors, on ne retrouve pas les Creus comme on a sur Grémone. Là, ça sera un système tout simple de caddie, puisque ce sont des caddies, avec un aimant à l'entrée du pont du silo qui permettra de dételer et de laisser les wagons. Et puis, donc, après, on a un bâtiment plus brigue, donc, qui devient plus urbain pour faire la transition, puisque à l'idée, à l'expo de Chambéry, c'est d'avoir l'adjonction du module d'Axel Vega, qui, lui, vous en parlera mieux que moi après. Mais voilà, donc, ça permet de faire la transition avec l'autre module. Donc, bon, il y aura une boucle, il y aura une coulisse pour boucler le tout. Et puis, il y a encore énormément de travail, parce que là, on a les éléments, la base. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire d'ici cet automne. Justement, vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé, par quoi vous êtes, vous avez commencé avec la structure, je suppose. Alors, la structure, c'est une structure en L, donc tasseau en L classique. C'est des cadres qui font 80 par 60. Mon précédent réseau, Grémone, c'est pas un réseau qui est fait pour les expos, en fait, c'est mon réseau fixe à la maison. Il n'est pas du tout conçu pour être emmené dans les expos. Il est conçu pour être déménageable à l'occasion d'un déménagement, mais pas pour être trimballé régulièrement. Et vous l'avez vu en arrivant à la maison, Thierry, là, on est à l'étage. Et donc, il y a un escalier qui est assez raide et c'est assez difficile à descendre. En plus que c'est lourd, c'est des caissons avec un fond, avec un haut. Et là, je voulais avoir quelque chose, une structure très légère. Donc, du coup, c'est très léger. C'est des caissons qui font 80 par 60 avec 5 cm de styrodur. Donc, vous le prenez avec deux doigts. Le fond de décor, en fait, il vient, il est vissé avec des écrous. Donc, c'est assez facile. Bon, pour la lumière, ça sera un système de LED, etc., qui viendront s'ajouter. Et une fois que la structure est faite, il faut positionner un peu tous les éléments, voir un peu les reliefs, comment ça se positionne, recréer du relief, comme là, par exemple, ici, avec une route. Là, il va y avoir un bâtiment qui va faire un petit quai sur la rivière. C'est une station, une station-service, en fait, pour les bateaux. Donc, arriver à recréer, justement, du volume sur le réseau, parce que comme la voie est totalement droite, si on reste complètement à plat, ça ne va pas être joli. Sur l'avant, pareil, là, ça va se continuer de telle sorte d'avoir des décrochés aussi sur le devant. Et puis, en fait, c'est ce dont on parlait avec Axel Vega juste avant. Les choses se mettent en place petit à petit. C'est-à-dire, je travaille sur une zone, je travaille sur l'évolution de quelque chose, et puis je passe à autre chose. Et en fait, quelque part, le résultat, il n'est là qu'à la fin. Et ça avance tout par petits bouts avant qu'on voit ce que ça va donner. Vous avez quand même dessiné un plan, ou vous partez vraiment en vous disant, bon, je pose un peu les choses ? Alors là, j'ai fait un plan. C'est quand même très simple comme réseau. Contrairement à Grémone, où il avait fallu faire un plan plus élaboré. Là, c'est vraiment très simple. Par contre, c'est vrai que c'est le positionnement des bâtiments dessus qui a décidé de comment ça allait s'orienter. Et puis, le fait d'avoir des éléments de 80. Donc, par exemple, pour le silo, il fallait que le silo soit en bordure d'un élément et que l'autre partie soit sur l'autre module, de telle sorte que ça tienne dessus. Donc, il y a aussi des contraintes comme ça liées au fait de vouloir avoir des modules pour que ce soit transportable. Et le réseau américain est conçu dans l'idée d'avoir d'autres modules après, sur le même principe, qui pourrait soit se mettre en dos, bouclé en étant en dos. Donc, on tournerait autour du réseau pour le voir, soit en continuité selon les possibilités. Et donc, l'autre partie, en fait, c'est un grand silo à grains, grand silo à grains avec une petite partie avec des habitations, etc. Voilà. Donc, ça s'inscrit en fait dans un projet comme ça, à long cours, avec différentes étapes dans la construction. Je reviens sur le silo. Donc, c'était un kit, c'est-à-dire que vous l'avez reçu ? Alors, oui, c'est un kit dans lequel les éléments sont fournis. Et alors, c'est assez complexe. Si vous voulez, je peux vous montrer le kit en lui-même. Voilà, donc, on a tout un manuel qui permet de voir les différentes étapes de construction du silo. Il y a beaucoup de pièces, beaucoup de petites pièces. Tout est très, très bien numéroté. Il y a des grandes pièces, là, assez fragiles. C'est vraiment très bien fait. Par exemple, pour faire le lettrage, il y a un système de pochoir qui est livré avec. Ça, c'est pour faire les dégueuloirs de charbon. Donc, c'est des pièces en photogravure. Il y a même des pièces comme ça, là, pour faire les sacs de charbon, etc. C'est vraiment des kits très, très, très complets. Voilà, il faut bien faire step by bien tout lire avant de se lancer. Parce qu'en fait, ce n'est pas possible de… C'est comme dans le modélisme. Tout ce qu'on fait, on ne peut pas avoir fini avant d'avoir commencé. Et si on n'a pas bien pris la mesure de tout, on peut vite se louper. D'autant plus que bon, là, il y a le besoin d'alimenter la voie. Comme c'est transportable, il faut aussi qu'on puisse démonter des éléments. Donc, il faut du coup réfléchir à tout ça avant de mettre la colle, quoi. Voilà. Là, il a déjà un aspect… Bon, déjà, d'un bâtiment, on voit à quoi il ressemble. Il y a encore beaucoup de pièces. C'est le détaillage ? Oui. Alors, toutes les pièces, là, en fait, c'est tout ce qui va être en bas. Ça va être tout un tas de pièces. Voilà. Donc, il y a… Voilà. En fait, toute la partie du bas, il y a donc une toiture. Et puis, il y a des dégueuloirs comme ça, tout le long. Ah oui, qui ne sont pas encore en place. Qui viennent dessous. Là, comme ceci. Toutes ces choses-là, voilà, qui vont venir dessous. Ça, c'est des bâtiments… C'est des photos du bâtiment réel. Puis là, une photo… Ça, c'est une photo du kit. Voilà. Voilà. Là, vous voyez une photo du kit une fois monté. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui viennent… Qui viennent dessous. Ici, au bout aussi, il y a une échelle, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments encore à faire. Et déjà, l'intérieur est particulièrement… La toiture, l'idée, c'est de laisser la toiture amovible pour justement qu'on puisse profiter de l'ensemble des fermes. Et puis, l'intérieur qui est quand même très détaillé. Si on regarde l'intérieur, voilà. On voit que là, ce n'est pas collé pour l'instant. Mais l'intérieur est vraiment très, très détaillé. Donc, les fermes, vous avez… Oui. On les a collées une par une. Alors, c'est super fragile. J'en ai cassé quelques-unes. J'ai dû en recoller quelques-unes aussi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut éviter de trop le bouger. Mais pour aller en expo, il faut que ce soit amovible pour pouvoir intervenir dedans aussi au cas où. Donc, il y a beaucoup de contraintes, en fait. Alors, en termes d'exploitation, il y aura les deux voies qui seront bouclées. Oui. Et puis, la voie du silo, il y aura une coulisse, en fait. Il y aura une coulisse à peu près d'un mètre au niveau du rayon de la coulisse pour que ça puisse… qu'on ait un mouvement simplement là, de va-et-vient. Dans un premier temps, ça ne sera pas raccordé à la double voie, parce qu'il faut une longueur assez importante pour attraper la hauteur. Donc, l'idée, c'est, voilà, manœuvrer sur cette voie. Manœuvrer sur cette voie, voilà. Parallèlement aux circulations qui sont sur… Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait, oui. Et le matériel roulant ? Vous l'avez… Le matériel roulant… Alors, ben… Adapté, enfin, voilà. Le matériel roulant… Donc là, on se situe, on se situe dans les années 70, 80, 90. Voilà. Même si ça, c'est très récent, en fait, l'Union Pacifique. Et l'idée, c'était d'avoir… Alors, comme chez nous, vous avez des marques comme REE, LS Models, Mistral, aux Etats-Unis, c'est pareil. Il y a des marques comme Rodo et Limited, comme Scale Train, etc., qui font du matériel de vraiment de très, très bonnes factures. Ils ont des tirages qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on a chez nous. La finesse, par exemple, ce modèle-là est vraiment d'une finesse extraordinaire. Si on regarde les rambardes, si on regarde les détails, etc., c'est tout du DCC Sound. Donc, c'est vraiment très, 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 très beau. Et puis, l'idée aussi, c'est d'avoir une compagnie freelance. Ça se fait beaucoup aux Etats-Unis. Donc, d'avoir sa propre compagnie, en fait, de créer sa propre compagnie. Donc, c'est le cas. Le silo, il est à Waverly, en Pennsylvanie. Donc, j'ai créé une compagnie de chemin de fer freelance qui n'a aucune existence réelle, avec un nom, avec un logo. Donc, c'est très amusant à faire. Donc, les machines sont logotées les unes après les autres. Et puis, les wagons. Alors, les wagons, ça vient de chez... C'est des wagons. La plupart, c'est de la marque Tangent. Et ce qui est très intéressant, c'est que, justement, dans le principe de ces compagnies freelance, ils font des tirages pour des gens qui ont créé leur propre compagnie. Et ils font des tirages de wagons à des noms de compagnies fictives, en fait. Mais du coup, c'est des livrets un peu uniques. Donc, par exemple, Seaboard Central, si vous allez sur Facebook, vous allez trouver le fil de ce réseau, avec plein de choses qui sont créées, etc. Et donc, avec les livrets qui sont faits comme ça. Et donc, ça permet... Alors aussi, voilà, ce qui change énormément chez les Américains par rapport à nous, c'est qu'on est tout de suite très coloré. C'est pas le vert 307 et le vert celtique et tout ça. Bon, là, eux, c'est full option, les couleurs. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment le dépaysement. C'est le dépaysement permanent, quoi. On voyage gratuitement. Voilà. Et la voie, pareil, c'est de la voie donc faite maison. Donc, c'est des traverses en bois qui sont collées avec des traverses qu'on soude avec un écartement bien spécifique. Donc, ça permet de créer sa propre voie aussi. Ça, c'est sympa. J'avais fait un diorama pour Meursault en 2019, oui, en ayant fait une voie proto 87. Mais alors bon, il y avait 30 cm. Je m'amuserais pas à refaire une aiguille comme j'avais fait à l'époque. Mais pour de la pleine voie comme ça, ça se fait vraiment très facilement. Et donc, ça permet d'avoir un côté un peu assez sympa et original. Je vois qu'il y a d'autres bâtiments, alors qu'ils ne sont pas des kits. Ce sont des maquettes. Alors ça, en fait, ça fait partie du kit. Ça fait partie. En fait, ça, c'est le magasin du silo à charbon. Donc, en fait, les camions, en fait, rentrent ici. Il y a un auvent, etc., qui n'est pas fait. Les camions rentrent ici. Et ça, en fait, c'est un bâtiment qui leur sert de boîte à... de cabane à outils, quoi. Voilà. Celui-ci. Et puis après, j'ai un autre bâtiment. Alors là, ça n'a rien à voir. Ça, en fait, c'est un poste d'aiguillage, tout simplement. C'est une tour qui va commander l'entrée du pont. Alors pareil, il y aura de la signalisation. Enfin, il y a tout ce qui va avec. Et puis ça, c'est un bâtiment, vraiment le bâtiment industriel typique en briques avec le quai de chargement. Ça, c'est fait avec ma machine à découpe laser. Voilà, paf, des petits dessins. Ça permet de faire des petits carrés. Donc là, je ferai toute cette partie-là. Bon, là, c'est tout posé un peu comme ça, en vrac. Et ça permet d'avoir une petite cour avec des camions qui sont en train de charger. Et puis de décorer aussi l'intérieur des quais, un peu comme j'avais fait sur l'autre sur l'autre réseau. Voilà. D'ailleurs, le bâtiment en briques sur Grémonde, j'avais fait un double bâtiment. Il y avait un bâtiment shed et un bâtiment briques. Et en fait, le bâtiment briques, il est conçu pour être utilisé sur l'extension de ce réseau. En fait, c'était un essai pour faire un bâtiment tout en briques typiquement américain. Voilà. L'épaisseur de styrodur que vous avez rajouté, c'est parce que vous vouliez faire un relief négatif. Oui, l'intérêt de faire ça, c'est que ça permet de faire du relief négatif, notamment pour la rivière. Et puis également, sur le devant, là, il va y avoir encore un morceau qui vient de telle sorte d'avoir un devant qui ne soit pas totalement plat. Déjà, on est sur quelque chose avec une voie qui est totalement droite. Donc, il fallait arriver justement à créer du relief et à créer des choses comme ça. Donc, il y a une rivière qui est en cours de conception. Comment est-ce que vous allez la traiter ? Vous avez commencé par creuser. Donc là, on a simplement creusé pour avoir une idée un peu de ce que ça allait donner. En fait, ça va être une planche plate, c'est Dominique Bureau qui m'a donné le tuto. Alors bon, c'est une bonne idée, forcément. Donc, c'est une planche qui va faire le fond de la rivière, qui va être peinte de la même couleur que ce qu'on a peint ici, le fond. Ça sera complètement unifié. Un vernis dessus. Et puis, avec les produits de Woodland Scénic, là, ça permet de faire un petit système d'ondulation. En même temps, c'est une rivière navigable. Donc, c'est forcément très plat. Donc là, pareil, je fais toujours un gros travail de recherche photographique pour pouvoir s'inspirer de la réalité. Souvent, la réalité a plus d'imagination que nous. Donc, ça permet de savoir ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de reproduire à l'identique. Là, par exemple, là, c'est totalement fictif. Du coup, il y a une rivière juste à côté. Mais ça permet d'essayer de faire des choses qui soient justes et plausibles quand on les regarde. Et puis d'agrémenter un peu le réseau avec d'autres éléments. Oui, le fait d'avoir un élément mobile, le fait d'avoir un deuxième champ avec la voix qui est en hauteur. Ça, je trouvais ça super intéressant d'avoir ces deux niveaux. Ça permet d'avoir beaucoup de jeux. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est le fait d'avoir des reliefs négatifs. C'est que ça permet aussi, du coup, de prendre des photos en contre-plongée. Et il y a un Norvégien qui fait des réseaux comme ça, c'est des modules. Et il fait de très, très belles photos. Il a fait des bouquins dans le modèle Railroader. Je ne vous prononcerai pas son nom parce que c'est un nom norvégien, c'est un peu imprononçable. Et il explique très bien justement que le dernier réseau qu'il a fait, ou en fait, c'est comme ça, c'est une voie unique avec de très, très beaux bâtiments. On a vraiment une impression de réel. Par contre, il photoshop son fond de décor. Mais du coup, en expliquant comment il a positionné des endroits pour pouvoir poser justement l'appareil photo et pour pouvoir prendre des photos comme ça, du matériel en train de circuler. Le fond de décor, là, il n'est pas photoshopé. Non, c'est le même. Alors, c'est exactement comme pour Grémone. C'est ma tante, en fait, qui est fortement, qui est bien douée pour la peinture. Donc comme pour Grémone, on était parti d'idées de fond de décor en ayant des photos, en les ayant posées, etc. Là, c'est pareil. On s'est inspiré d'un fond de décor qui est en fait une photo. On peut acheter des fonds de décors comme ça en photo. Donc, on connaît bien les fonds de décors Faller, mais il y a d'autres fonds de décors comme ça aux Etats-Unis. Et donc, j'ai commandé deux planches et deux rouleaux. Et du coup, ça permet en fait d'avoir vraiment un modèle pour pouvoir se projeter dessus. Et puis, surtout, d'avoir les hauteurs, d'avoir les perspectives et donc de pouvoir retracer après sur le fond en médium, les bonnes hauteurs, etc. Plutôt que de partir un peu à l'aventure, c'est toujours difficile d'avoir une bonne perception comme ça en trois dimensions parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'on est devant, on soit aspiré en fait par le fond de décor et que celui-ci soit une partie intégrante en fait du réseau. Et souvent, on a des réseaux où en fait, le fond de décor, c'est le fond. Ça s'arrête là. Or, le fond de décor, il faut qu'on puisse pénétrer à l'intérieur. Là, par exemple, si on regarde, on imagine qu'on pénètre dans le sous-bois et du coup, le regard porte loin. Et donc, on revient sur cette même idée, d'autant plus que là, il n'y aura pas de plafond. Donc là, le réseau sera plus haut en exposition. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à être dans le réseau et à ce que le cerveau recrée tout ce qu'il y a autour en fait. En fait, toute la difficulté, c'est d'arriver à instaurer la continuité entre ce qui est le décor et ce qui est le fond. Oui, c'est ça. Donc, il faut à la fois avoir le fond, avoir quelques arbres devant, de la végétation, d'arriver à faire le raccord. Bon, ça, ça sera dans une autre, une prochaine étape. Justement, j'allais dire la prochaine étape par rapport à ce travail que vous entreprenez. Donc, c'est vraiment pour Savoie Modélisme. Donc, vous avez encore un petit peu de temps, mais en même temps, je suppose qu'on est en fin de suite. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront faites et puis il y aura certainement des choses qui ne seront pas pas jusqu'où je veux aller. Ça, c'est certain. Donc, voilà, ça circulera. Les bâtiments seront faits, etc. Puis après, il y aura encore un travail derrière pour tout affiner. Mais en fait, les choses se font petit à petit. C'est-à-dire, on travaille un peu à un endroit et puis on avance un peu sur un autre. Et en fait, les choses s'imbriquent petit à petit comme ça pour arriver au résultat final. Et il n'y a jamais une zone qui est finie définitivement avant une autre. Tout se rajoute comme ça un peu. C'est vraiment un ensemble et on ne peut pas se dire ce coin là est fini alors que l'autre ne l'est pas parce que ça sera fini quand tout sera avancé au même stade. Voilà. En même temps, tout avance tout le temps. En même temps, c'est ce qui est intéressant aussi sur un réseau. C'est que ce soit quelque part jamais fini. Grémot n'est pas fini en fait. Il y a encore plein de choses que je peux faire dessus. Et bon, c'est ça qui est intéressant. Le but, c'est que ça circule, que les bâtiments, ils soient déjà bien en place, qu'il y ait déjà bien de la végétation. Et puis après, les détails, ils viennent s'ajouter au fur et à mesure. Puis on a de nouvelles idées avec le temps, on voit de nouvelles choses. Voilà. Et au niveau de la gestion du temps, justement, quand vous projetez comme ça dans la création d'un réseau avec une date butoir où il y a quand même un minimum de choses que vous voulez faire, comment est-ce que vous voulez faire ? Je ne gère pas. Je ne gère pas parce que j'ai aussi une activité professionnelle qui ne me laisse pas beaucoup de temps. Et voilà, j'avance un peu à l'envie. Après, il y a des critères qui font qu'on est obligé de faire certaines choses avant d'autres. Donc là, en ce moment, par exemple, je suis en train de poser la voie dans le silo et de finaliser la voie là-bas parce qu'une fois que ça, ça sera fait, je pourrais passer à autre chose. De la même façon, devant, finir la voie pour la poser. Mais avant de la poser, il faut avoir fini aussi certaines choses sur le pont. Il y a de la patine à faire avant de coller. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on dirait, tiens, je pourrais faire ça. Et puis, au moment de le faire, on dit, ah, ben non, en fait, il faut encore que je fasse ça avant. Donc, on repart sur sur autre chose. Et puis, comme le temps est précieux, j'essaye de regrouper certaines choses ensemble. Donc, tout ce qui va être câblage, d'essayer de le faire en même temps. Tout ce qui est, s'il y a de la patine à faire sur certaines choses, les faire en même temps, etc. Bon, voilà, ce n'est pas toujours évident à gérer. Et pour vous, la prochaine grosse étape du travail sur le réseau, qu'est-ce que ça va être ? Là, c'est la voie. Dans un premier temps, c'est finir. Finir la voie, ça fonctionne, mais la voie n'est pas collée. Donc, finir tout cet aspect-là pour après, justement, pouvoir finir les bâtiments. Puis après, le décor, tout ce qui est végétation et tout, ça viendra ensuite. Voilà. En attendant que Patrice passe à cette nouvelle étape de la construction de son réseau, il avait invité à l'occasion du tournage de ce reportage Axel Vega, qui de son côté travaille sur un petit module qui viendra se greffer à l'une des extrémités de son réseau. Axel sera présent à sa voie modélisme, en tant qu'artisan, il exposera les productions d'Axel's Bazaar. Mais, ayant déjà fait du train américain, il possédait quelques bâtiments qu'il voulait réutiliser sur une nouvelle création. Il va donc apporter au réseau de Patrice une petite touche urbaine. Je suis parti sur la ville de New York, sur la rive de Hudson, où il y a la High Line, qui est une voie ferrée qui desservait une gare marchandise, le St. John's Terminal. Et cette voie a été abandonnée dans les années 80. Et l'idée, c'est d'évoquer ces dernières années d'activité. Et là, même question que celle que je posais à Patrice, est-ce que c'est un souvenir d'un voyage à New York ? Est-ce que c'est une découverte à distance ? Comment est-ce que vous avez... Non, c'est vraiment arrivé par les lieux, je les connaissais, mais par internet, par les revues, par les photos. Mais non, j'ai pas visité le site. Mais c'est un site qui est très photogénique, il y a une grosse iconographie dessus, même si la documentation est assez peu précise, malheureusement. Et voilà, c'est un peu comme ça que l'envie est partie. Bon, cette ligne-là n'existe plus, je crois que c'est une voie verte maintenant qui est... Voilà, donc ça a été désaffecté au début des années 2000. La démolition a été progressive, certains morceaux ont même été démolis dès les années 60, dans la partie la plus au sud. Et il restait une dernière partie qui a été conservée et qui démarre d'ailleurs à peu près de là et qui remonte vers le nord. Les bâtiments qui sont sur le réseau, donc là, enfin sur votre partie du réseau, il va y en avoir trois, si j'ai bien compris. Il y en a déjà deux qui sont... qui ont pris de leur place. Voilà, il y en a plusieurs qui sont faits. Ils sont pas forcément situés à cet endroit-là, mais ils sont situés dans le quartier. Alors celui-là est à sa place. C'était un immeuble de stockage réfrigéré. Donc en fait, il n'y avait absolument pas de fenêtres. C'était vraiment un blocosse. Et j'ai quand même préféré, même si c'est pas tout à fait raccord, la version plus contemporaine avec les fenêtres parce que ça donne un peu plus... c'est un peu plus visuel quand même. Et ce qui est vrai, c'est que la voie ferrée passait au travers de l'immeuble. La voie ferrée passait complètement au travers de l'immeuble. Donc la voie ferrée desservait la gare terminale, mais elle desservait aussi un certain nombre d'immeubles embranchés. Et on a à côté le Tom's Dinner, donc on imagine que c'est un restaurant. Voilà. Donc c'est inspiré d'un véritable diner qui est dans le quartier de Chelsea, un petit peu... enfin pas très loin. Et voilà, il a été vu dans certains films, notamment dans Men in Black, pour ceux qui ont le souvenir. Et vous, vous travaillez comment ? Est-ce que vous êtes parti de Kit ? Est-ce que vous... Non, moi je dessine tout. Donc je suis parti déjà dans l'idée d'intégrer les immeubles que j'avais déjà dessinés auparavant. Et à partir de là, je suis parti des contraintes que m'a donné Patrice pour qu'on se raccorde, pour qu'on puisse se raccorder. Et de là, j'ai tout dessiné, tout écalpiné, tout rentre. Voilà. Il y a juste une petite difficulté avec certains gabarits de certains wagons pour passer... Voilà. Il y a eu des... C'est un peu difficile là. Là, aujourd'hui, c'était vraiment le premier contact entre les deux morceaux du réseau. Et forcément, c'était la recherche des petits bugs dont on avait l'idée quand même de vérifier comment ça passait. Jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas encore... vous travaillez chacun de votre côté, vous n'étiez pas encore accordé. Là, c'est la première fois qu'on met les morceaux côte à côte. C'est un montage... premier montage à blanc. Voilà. Alors, vous, qu'est-ce qu'il vous reste à faire sur ce... Parce que je pense qu'au-delà de ce qu'on voit, il y a encore une partie qui n'est pas... Donc, il va un petit peu plus loin. Voilà. C'est à peu près les mêmes modules, mais là, il est dans l'autre sens. Il fait à peu près 80 cm de profond. Et l'idée, c'est d'avoir une petite perspective sur la rue présente. Donc, la plupart des bâtiments sont dessinés. Il y en a un qui reste à dessiner, qui va être là. Qui, dans la réalité, est là. Mais voilà, ça, c'est les petits aménagements qu'on peut se permettre quand on fait ce genre de choses. Alors, vous parliez de votre intérêt pour le train américain. C'est quelque chose qui remonte à loin. Vous avez toujours pratiqué le train américain depuis que vous êtes modéliste ? Ou vous êtes venu un peu plus tard ? Je pense que j'ai commencé comme tout le monde, avec du jouet, avec beaucoup du PLM du Sud-Est. Et petit à petit, oui, c'était le côté exotique de certaines productions. Et puis, de voir, d'en découvrir, justement, la qualité de production aussi. Et puis, c'est quand même le côté aussi exotique. C'est des trucs qu'on ne voit pas partout, quoi. Et qu'est-ce qui vous reste, donc, comme travail, là aussi, par rapport à ce module que vous allez présenter en même temps que Patrice ? Alors là, il reste... En gros, toute la structure est faite, même si ça n'apparaît pas là. Il reste donc un bâtiment à faire, vraiment à dessiner complètement. Et puis, il reste après tout le travail de peinture, de patine et de petits détails, sachant que si c'est dessiné, ça ne veut pas dire que c'est fini d'être travaillé, quoi. Il y a encore du grattage, du modelage, voilà, et toutes des petites choses. Patrice va fabriquer sa voie, vous allez vous suivre la même chose ? Non, c'est la voie de la PECO américaine, voilà. Donc, vous allez poser le ballast, etc. Voilà. Et en termes de matériel roulant ? Pour le moment, il n'y en a pas. Moi, j'ai juste deux petits wagons réfriérants, justement, qui se raccordent au thème. J'ai une petite GE40, mais là, ça va être raccordé avec Patrice. Parce que vous, ce module-là, c'est un module que vous faites véritablement pour cette occasion ? Vous avez peut-être l'idée de sortir un autre moment ? Non, c'est vraiment... Ça peut être un diorama autonome. Pour moi, ça ne tournera pas. Ça serait juste... On pose, on positionne, on fait des photos, des mises en scène, voilà. Et puis, c'est de le raccorder de temps en temps pour que ça roule. À des réseaux amis. Voilà. Vous trouverez les opportunités de le faire. Rendez-vous donc à Savoie Modélisme pour découvrir ces deux créations et beaucoup d'autres encore. Je vous rappelle que la billetterie est d'ores et déjà ouverte sur le site Hello Asso. Il vous suffit de taper dans la barre de recherche Savoie Modélisme 2023 pour y accéder. Et que pour venir physiquement à Chambéry, vous pouvez envisager la voiture. Il y a un grand parking gratuit sur place. Le train. Le palais des expositions ne se trouve pas très loin de la gare et des buts urbains le desservent. Mais aussi le covoiturage. Vous pouvez faire dès maintenant vos offres de trajet ou rechercher un parcours sur le site Mobicop, également à la rubrique Savoie Modélisme 2023. Quant à moi, je vous retrouve dès jeudi sur la chaîne Aiguillages et lundi prochain ici même pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires. Je vous rappelle que le site Béry, je vous souhaite la chaîne Aiguillages et lundi prochain. J'ai reçu une chaîne Aiguillages et lundi prochain. J'ai reçu une chaîne Aiguillages et lundi prochain. J'ai reçu une chaîne Aiguillages et lundi prochain.